L'ONU a institué le 21 mars comme Journée internationale de lutte contre la discrimination raciale. A cette occasion, plusieurs rassemblements étaient organisés un peu partout dans le monde. Aux Pays-Bas, les militants antiracismes s'étaient donné rendez-vous au Westerpark d'Amsterdam. Je suis venu, dit cet homme, parce que je veux vivre dans un pays où il n'y a pas de racisme, où tout le monde a des chances égales, sans discrimination, où les gens peuvent vivre en toute liberté. Je trouve choquant que des tas de gens aient voté pour les partis d'extrême droite, dit cette femme. Ils obtiennent de plus en plus de sièges au Parlement, et je ne peux pas supporter ça. Toutes les agences des Nations Unies ont relayé ce jour des messages appelant à éliminer la discrimination raciale, qualifiée de poison qui mine les individus et les sociétés, et de déplorer qu'à l'image du coronavirus, la haine et la violence se propagent contre certaines ethnies et nationalités. Aux Etats-Unis, la journée a été marquée par des manifestations dans plusieurs grandes villes contre le racisme qui vise les communautés asiatiques. Des rassemblements qui font suite aux fusillades dans des salons de massage dans l'état de Géorgie, des fusillades qui ont fait six morts.